Cette deuxième partie est consacrée à vous montrer un petit peu les évolutions de la pousse de mes cheveux, donc nous allons constater ensemble s'ils ont poussé ou pas, puisque je vous avoue avoir trouvé une différence, je trouve qu'ils sont quand même plus longs. Je prendrai une photo tout à l'heure et je la diffuserai donc vers la fin de la vidéo. Je vous dis pas trop quand parce que je veux vraiment vous regarder cette vidéo jusqu'au bout, j'ai tellement de choses à vous dire qu'il y a quelques jours je vous ai posté sur Instagram en story un stickers et vous avez été nombreux à me poser plein de questions. Vous êtes hyper intéressés par mon vlog et j'ai reçu pas mal de commentaires plutôt cool de personnes qui m'ont découvert à travers ce vlog et qui se sont abonnés et qui sont venus sur Instagram. C'est parti pour la partie 2 du vlog sur la pousse de cheveux. Bien évidemment pour le respect de la vie privée de mes abonnés, je n'afficherai aucun nom, donc tous les stickers ont été floutés volontairement. La potion n'est pas trop difficile à boire chaque matin. Franchement non, je vous avoue j'appréhendais de fou, de toute façon on le voit dans mon vlog, je me suis dit mais mon dieu, mais le mélange du vinaigre avec le miel, alors le vinaigre trop bizarre et le miel j'aime pas du tout ça à la base et au final le combo des deux, je vous assure j'avais trop l'impression de boire un jus de fruits. Je tiens à repréciser que la cure est à faire sur 3 mois et sur ces 3 mois la potion est à faire soit 1 mois soit 2 mois et moi je l'ai prise pendant 2 mois et demi, j'ai trop de fois dit moi. Ma copine qui m'a proposé de faire cette cure m'a dit que c'était mieux de prendre du miel d'abeille, mais je n'en ai pas trouvé dans les magasins, du coup j'ai pris du miel de fleur, donc en vrai je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence. Si tu as les deux en face de toi et que tu ne sais pas lequel prendre, prends du miel d'abeille. Alors j'ai pas eu d'autres questions sur la potion et par contre j'ai eu un commentaire intéressant sur YouTube où on me disait de faire très attention au vinaigre parce que ça pouvait faire des ulcères à l'estomac. Alors je tiens à préciser qu'il ne faut pas abuser, je ne bois pas le vinaigre comme ça cuit sec, je bois le vinaigre donc mélangé dans de l'eau et adoucié avec du miel et je prends que 2 cuillères à soupe, n'abusez pas bien évidemment. Et 2 cuillères à soupe je ne pense pas que ça va me faire beaucoup de mal puisque si je devais manger une salade tous les midis, bon j'ai des pizzas, mais si je devais manger une salade tous les midis, c'est l'équivalent que je mettrais comme sauce si je devais utiliser ce vinaigre là. Donc en soi je ne pense pas que ça va me faire énormément de mal, donc pas de panique, c'est pareil pour vous. L'huile de coco fait des grumeaux, une astuce. Alors la petite astuce que je pourrais vous donner c'est de faire chauffer les huiles tout simplement. Au début les premières fois que j'ai fait les bains d'huile je n'ai pas fait chauffer les huiles et en fait oui ça faisait des grumeaux l'huile de coco parce qu'elle est en format compact et du coup ça faisait beaucoup de grumeaux et c'était super chiant même quand on l'appliquait dans les cheveux. Franchement c'est super relou, vous avez plein de grumeaux qui restent, j'en ai même qui tombaient dans la salle de bain, franchement c'était galère, il y avait mon chien derrière qui venait, qui reniflait le truc, qui avait envie de le bouffer. Enfin non je suis obligée de l'engueuler à chaque fois, enfin bref. Donc j'ai mis le tout dans une casserole et j'ai fait tout fondre comme ça au moins tout se mélangeait bien et j'ai trouvé également que le fait de chauffer les huiles, mes cheveux étaient vachement plus doux et l'huile s'appliquait beaucoup plus facilement, ça avait un aspect un peu moins gras, c'était toujours gras mais c'était tellement moins gras que du coup je trouvais que ça s'appliquait beaucoup mieux. Donc quelque chose que je peux vous conseiller c'est de faire chauffer les huiles dans une casserole et ensuite je sais pas vous les mettez dans un petit récipient et puis vous mettez dans vos cheveux quoi, voilà tout simplement. Mes cheveux restent trop vides, avec les bains d'huile tu conseilles quoi ? d'utiliser la poudre de Shikakai comme pré-shampooing pour absorber absolument tout le gras. Elle va tout simplement permettre d'absorber tout ce qui est excès de sébum, tout ce qui est gras, tout ce qui est huile et justement ça va pas assécher les cheveux au point qu'ils deviennent très secs parce que justement vous avez jaugé avec un bain d'huile mais ça va permettre justement d'enlever tout le gras de l'huile et ensuite vos cheveux normalement ne devraient pas graisser. Dans ma première partie de vlog, on voit que mes cheveux sont gras au premier lavage donc je les ai relavés, resséchés le lendemain mais le lendemain j'avais rien du tout, franchement j'avais rien du tout et les autres bains d'huile que j'ai faits je n'avais rien non plus c'est à dire que mes cheveux étaient normaux quoi, ils étaient pas gras, ils étaient pas trop secs ils étaient vraiment très très bien. Tes cheveux ne graissent pas avec les bains d'huile ? Bah du coup je viens d'y répondre, voilà. Comment ça fonctionne la poudre pour laver les cheveux ? Alors j'ai tout expliqué dans mon vlog je vais faire quand même un petit récapitulatif il faut tout simplement le mélanger donc normalement il faudrait le mélanger avec du gel d'aloe vera mais je n'en avais pas donc on peut tout à fait remplacer avec un yaourt donc j'utilise 3 cuillères à soupe et je rajoute donc soit la moitié d'un yaourt soit un yaourt entier pour que ça fasse une sorte de pâte pas trop liquide ni trop pâteuse et ensuite je me mets absolument tout sur les cheveux ça sèche pendant à peu près 30 minutes donc je laisse poser 30 minutes et ensuite ça sèche en fait ça devient comme de l'argile et après je rince tout simplement à l'eau Deuxième question Tu mets 10 gouttes de ylang ylang c'est beaucoup ? Non J'ai reçu également un commentaire sur YouTube alors c'est peut-être la même personne je ne sais pas qui me disait moi je mets que 3 gouttes 10 gouttes c'est beaucoup trop et je me suis dit bon bah je vais tester avec 3 gouttes peut-être que j'abuse sauf que 3 jours après mon chéri rentre dans la chambre j'étais en train de travailler puis il vient me voir et il me fait un bisou ici quoi sur le crâne et il me dit tes cheveux ils sentent la terre quoi ? En fait ça a une odeur qui est tellement forte que 3 gouttes de ylang ylang je vous assure ça ne me suffit pas personnellement je suis obligée d'en mettre au moins 6, 7, 10 Tu mets quoi comme yaourt pour faire le shampoing poudre ? Je vous conseille donc comme je vous le disais dans la question qui précédait la précédente n'hésitez surtout pas à mettre du gel d'aloe vera et moi personnellement j'utilise des yaourts parce qu'il y avait quelques yaourts qui étaient au fond de mon frigo qui n'étaient pas périmés mais qu'on n'aimait pas trop être mon chéri qui n'étaient pas trop bons du coup je me suis dit bah je vais utiliser les yaourts ce sera beaucoup mieux et au final je suis repartie faire les courses et j'ai pris des yaourts je crois de la marque Lidl avant je me faisais des masques à base de yaourts de coco je trouvais que ça sentait super bon et mes cheveux sentaient super bons pendant plusieurs jours du coup j'ai adoré et quand j'ai vu les yaourts je me suis dit ah je vais les reprendre parce que ça sent trop bon et puis de toute façon c'est à base de lait de coco à l'intérieur donc forcément c'est que bon pour les cheveux donc vous n'avez pas forcément besoin de prendre une marque de yaourts en particulier évitez bien évidemment les yaourts avec des morceaux à l'intérieur mais si vous pouvez prendre je sais pas des yaourts genre des activias des conneries comme ça ça fait largement l'affaire d'ailleurs petit tips pendant un moment je me faisais donc des masques avec des yaourts à la noix de coco et les yaourts je les prenais vous savez souvent dans les dans les magasins ils font une sorte de petit stand avec tous les trucs qui sont presque à être périmés et ce qu'il faut savoir c'est que les yaourts la passé la date de péremption ils sont encore valables un voire deux mois après donc moi je les mange pas parce qu'on sait jamais mais je les utilise pour faire des masques pour les cheveux voilà petit tips éco responsable en plus tu n'as pas des résidus de poudre dans les cheveux quand tu les rinces alors non par contre je vous avoue que j'avais super peur au début que ça reste un petit peu vous savez comme le henné que ça dégorge en fait encore et encore et encore et au final bah non pas du tout parce que c'est en fait c'est de l'argile clairement c'est de l'argile la poudre elle est crémeuse quand vous la travaillez quand vous la mettez dans les cheveux et au bout d'une demi-heure qu'elle a séché en fait dans vos cheveux et ça devient de l'argile et l'argile quand vous la remouillez en fait tout part mais sinon il n'y a aucun souci franchement si vous voulez utiliser les poudres n'ayez pas peur que il y en ait qui reste dans vos cheveux la seule crainte que vous pouvez avoir ce que je vous l'ai dit précédemment c'est que l'odeur reste dans les cheveux pour le coup ça sent pas très bon la poudre tu l'appliques sur cheveux secs ou humides ? alors très bonne question ne surtout pas appliquer la poudre sur cheveux secs parce que justement c'est quelque chose qui assèche beaucoup les cheveux en fait ça absorbe tout ce qui est gras tout ce qui est sébum etc quand vous avez les cheveux sales mais surtout il faut les humidifier parce que ça assèche tellement le cheveux que ça pourrait limite vous le casser ou vous l'abîmer soit vous le faites sur cheveux humides soit vous le faites sur cheveux quand vous faites votre bain d'huile vous le posez direct après le bain d'huile et ensuite vous laissez sécher donc 30 minutes et ensuite vous le rincez voilà on est vraiment obligé de faire la poudre en plus des bains d'huile alors non pas du tout je crois que je l'ai expliqué dans mon premier vlog mais la poudre en fait n'était pas proposé donc dans la cure que ma copine m'a proposé de faire mais c'est ma meilleure amie qui utilise la poudre de shikakai avec les gouttes d'ylang-ylang depuis quelques temps et ses cheveux ont tellement poussé vite que je me suis dit que j'allais le rajouter tout simplement à la cure autant tout faire d'un coup sincèrement je vais être honnête avec vous je pense que même si vous faites uniquement les bains d'huile vos cheveux poussent déjà super vite vraiment j'ai les cheveux très secs de base et j'ai peur que la poudre les assèche encore plus alors si vous êtes dans le même cas bon en tout cas c'est mon cas sachez que j'ai les cheveux très très secs de base et qu'un shampoing par semaine me suffit largement si vous avez les cheveux très secs le bain d'huile ça va tout simplement vous les nourrir en profondeur et la poudre ça va absorber donc toute cette huile et comme vous la posez pas très longtemps franchement dépassez pas les 30 minutes une heure maximum moi je laisse 30 minutes je demande à Siri à chaque fois que je le mets je dis Siri réveille moi dans 30 minutes et au bout de 30 minutes voilà mon réveil sonne et je sais qu'il faut que j'aille rincer mes cheveux et comme ça au moins il ça reste pas trop longtemps dans vos cheveux pour jusqu'à atteindre votre véritable cheveux puisque l'huile permet donc de faire une sorte de barrière entre votre cheveux et l'argile l'argile quand vous le posez et que vous avez un vin d'huile ça va absorber l'huile je sais pas si je suis très claire j'ai reçu également une remarque et j'étais très contente parce que du coup ça a pu répondre tout simplement à la question que je me posais dans la première partie de mon vlog la poudre c'est irritant fais attention donc je sais pas si vous vous souvenez mais quand j'ai fait mon shampoing donc la petite partie où j'étais sous la douche j'ai eu l'oeil qui m'irritait beaucoup qui me grattait beaucoup et je vous avais même montré j'avais fait un focus sur mon oeil j'avais l'oeil tout rouge et quelques jours après donc j'ai reçu un commentaire on me disait fais attention la poudre c'est irritant et je me suis dit mais en fait c'est ça qui m'a brûlé l'oeil bon sachez que ça ne me l'a pas refait je n'ai pas re eu un oeil qui m'a fait mal parce que je fais attention j'essaie de quand je me rince les cheveux j'essaie de ne pas en mettre dans mes yeux donc faites attention je n'ai pas fait ma transition vers le bio c'est grave pour commencer la cure je ne pense pas puisque comme tu utilises que des shampoings naturels enfin que des produits bio, des shampoings naturels en fait c'est un peu comme si tu basculais vers ta transition bio tout en faisant une cure pour les faire pousser donc en soi ça ne fera aucun mal à tes cheveux il n'y a rien de grave à commencer cette cure mais ce que je te conseille par contre c'est vraiment de passer à des shampoings bio et non pas d'utiliser tes shampoings chimiques en plus de faire cette cure puisque tout ce qui est chimique risque de casser donc les bains d'huile que tu utilises donc au final ça ne servira à rien tu n'auras pas le résultat attendu ce ne sera pas exactement le même résultat mais si ça te tient à cœur quand même de commencer ta transition bio avant de commencer cette cure je t'invite à aller regarder ma vidéo sur la transition capillaire où vraiment j'explique absolument tout sur la transition je me colore les cheveux est-ce que je peux transiter vers le bio ? alors oui il n'y a aucun souci d'ailleurs les shampoings que je présente donc dans la première partie ceux de Love Beauty and Planet je me suis complètement trompée ce sont des shampoings spécial coloration alors que je ne me colore absolument pas les cheveux c'est juste que l'odeur était juste merveilleuse j'ai adoré l'odeur donc j'ai pris cette gamme là mais à la base c'est une gamme qui est spéciale pour les cheveux colorés donc il n'y a aucun souci il y a des gammes de shampoings qui existent pour les cheveux colorés donc tu peux tout à fait transiter vers le bio je veux passer commande tu me conseilles combien de millilitres pour les huiles ? alors c'est vrai que sur Aromazone ils vous proposent je crois que c'est 10 millilitres 100 millilitres et 250 millilitres après ça dépend bien sûr des produits alors je vais me faire un petit focus sur ça puisque moi il a fallu que je repasse une commande après un mois d'utilisation l'huile de ricin je l'ai prise en 100 millilitres je l'ai terminée au bout de 4 bains d'huile donc je vous conseille de prendre le max c'est à dire 250 millilitres donc le gros format par contre l'huile de moutarde je vous conseille de rester sur un petit format le 100 millilitres il est très bien parce que je sais pas si on peut voir si on voit là après je crois que je suis à mon cinquième bain d'huile et il y a encore 2 tiers plein puisqu'on utilise qu'une cuillère à café ou une cuillère à soupe je sais plus moi j'utilise une cuillère à soupe mais le 100 millilitres suffit largement et pour l'huile de coco idem prenez le maximum puisque 2 cuillères à soupe ça ne m'a pas suffi moi j'avais pris le tout petit format il a fallu que j'aille me racheter donc celui-ci je l'ai acheté en grande surface quand je suis allé faire mes courses par contre je suis dégoûtée parce qu'il sent pas l'huile de coco il sent rien en fait il sent absolument rien et celui de chez Aromazone les gars mais vous avez envie de le manger tellement il sent bon donc huile de ricin vous prenez le maxi l'huile de coco vous prenez le maxi et l'huile de moutarde vous prenez le petit pour la poudre de shikakai moi je prends le plus gros aussi puisque là j'ai bientôt terminé mon sachet j'en ai racheté un au cas où quand j'ai passé ma deuxième commande mais mon premier sachet n'est pas encore terminé mais je pense que d'ici 2 lavages il sera terminé donc pareil prenez le maxi et pour les huiles essentielles d'Ylang Ylang je crois pas qu'on puisse choisir la livraison Aromazone FDP heureusement que je sais que FDP veut dire frais de port puisque je suis une adepte de Vinted parce que j'aurais pu penser que quelqu'un m'insultait ça se passe comment ? alors au niveau des frais de port je saurais pas trop quoi vous dire puisque oui il y a des frais de port mais comme je vis au Portugal ils sont plus élevés que si j'avais fait livrer en France donc je pourrais pas vous dire à ce niveau là je ne sais pas au niveau de la livraison c'est hyper rapide franchement je suis au Portugal je ne sais pas où sont les stocks je ne me suis même pas renseignée mais au bout de 4 jours je crois j'avais été livrée 3 ou 4 jours je crois ça arrive vraiment hyper vite hyper hyper vite tu as un autre site qu'Aromazone ? non je vous avoue que j'ai commandé que deux fois sur Aromazone mais avant mes produits naturels je les ai achetés en parapharmacie puisque j'utilisais les shampoings Natescence les Love You Teen Planet je les ai achetés en grande surface l'huile de coco je les ai achetés en grande surface après il y a certains produits que vous pouvez trouver en grande surface dans les pharmacies parapharmacie il y a le site aussi santé discount mais je crois que c'est un petit peu plus cher donc Aromazone c'est très très bien et on passe à la partie que vous attendez tous avec grande impatience les résultats tu constates une différence sur tes cheveux alors en termes de texture mes cheveux sont beaucoup plus souples beaucoup plus brillants beaucoup plus doux beaucoup plus démêlés beaucoup plus soyeux donc oui au niveau de la texture de mes cheveux je constate une grosse différence petit bémol ils graissent beaucoup plus rapidement mais comme je vous ai dit j'ai tendance à avoir les cheveux très secs de base donc ça ne leur fait pas du tout de mal mais c'est vrai qu'ils ont tendance à graisser assez rapidement et comme je vous l'ai dit en répondant à une des questions sur les bains d'huile n'hésitez surtout pas si vous avez les cheveux à tendance gras à bien utiliser la poudre de shikakai pour bien absorber l'huile montre nous une photo de tes cheveux avant après alors oui je vais le faire mais un petit peu plus tard dans la vidéo ne vous inquiétez pas je vais vous le montrer il n'y a pas de soucis tu as appris combien de centimètres alors je ne sais pas puisque je n'ai pas mesuré mes cheveux et je ne pense pas qu'avec une photo on puisse savoir combien de centimètres exactement j'ai pris mais sur les photos avant après vous constaterez donc la différence de taille donc je vous laisserai juger par vous-même et donc dernière partie que j'ai catégorisé de haute puisque ce sont diverses questions première question pourquoi tu mets un t-shirt pour faire sécher tes cheveux alors le t-shirt est 100% coton et normalement c'est préférable d'utiliser une serviette en fibre de bambou naturelle donc des serviettes bio quoi naturelles sauf que je n'en ai pas et je sais que le coton donc c'est très bien pour les cheveux puisque ça a tendance très doux et moi c'est un t-shirt de chez Zara je crois que j'avais payé 5 balles quelque chose comme ça que je n'utilise pas forcément et je me suis dit ben voilà je vais le mettre sur mes cheveux parce qu'il est 100% coton et en plus de ça il tient super bien parce que moi je vais tenir les bains d'huile donc toute la nuit et il tient super bien en fait je reste toute la nuit avec mon t-shirt qui bouge quasiment pas alors cette question j'ai trouvé très intéressante parce que si tu es un homme ou que tu as envie de donner conseil à un homme de ton entourage ça fonctionne pour la barbe mon copain veut combler des trous alors oui je pense que ça fonctionne dans tous les cas puisque ça reste une cure pour faire pousser les cheveux donc le cuir chevelu donc tout ce qui est pilosité dans le corps après ce que je peux conseiller pour que les hommes comblent leur barbe c'est de faire des cures en interne la levure de bière c'est vraiment très bien je l'ai déjà fait et franchement mes cheveux avaient grave poussé ils étaient grave plus jolis bon après il n'y avait pas que mes cheveux qui avaient poussé mon esthéticienne je peux vous dire que j'allais l'avoir beaucoup plus souvent après les mecs vous pouvez tricher en vrai je sais qu'il existe des crayons pour combler les trous des barbes vous pouvez tout à fait mettre des petits coups de crayon c'est comme nous les filles vous croyez que mes sourcils ils sont naturels non je suis une arnaqueuse moi pourquoi tu fais tout ça et ne laisse pas tes cheveux pousser naturellement alors comme je l'ai expliqué dans la première partie c'est une copine qui voulait faire cette expérience parce qu'elle a des projets professionnels autour de tout ça à l'avenir donc c'est une expérience qu'elle voulait faire et puis bon ça reste naturel donc je pense que ça fait absolument pas de mal à mes cheveux tout au contraire ça leur fait beaucoup de bien j'ai vu tes cheveux naturels en story ils sont trop beaux pourquoi tu ne les laisses pas parce que je n'aime pas du tout mes cheveux naturels voilà chacun c'est complexe quand on a les cheveux bouclés on a envie de les avoir lisses quand on les a lisses on a envie de les avoir bouclés après je les ai énormément esquintés c'est vrai qu'avant j'avais des boucles mais on m'appelait Jackson 5 quand j'étais petite je vous jure j'avais vraiment mais j'étais Michael Jackson on se moquait énormément de moi et c'est vrai que ça m'a créé une sorte de complexe puisque j'avais mais sans vous déconner je vais essayer de vous dégoûter des photos mais j'avais les cheveux c'était Michael Jackson pour vous dire encore aujourd'hui ça me suit sur Netflix mon père il m'a mis en photo ça et en dessous il m'a écrit Michael Jackson bref ensuite est arrivée l'époque des lisseurs où j'ai commencé à me lisser les cheveux et puis j'ai squinté énormément mes cheveux je me souviens quand j'étais rentrée en BTS j'avais les cheveux cramés mais comme jamais et après au final j'ai commencé à vraiment les entretenir de fou et aujourd'hui ils sont magnifiques mais sans me hanter je sais que j'ai des beaux cheveux d'ailleurs je suis très jalouse d'une de mes anciennes profs intervenantes plutôt et d'ailleurs si tu regardes cette vidéo je sais que tu vas te reconnaître qui a des cheveux bouclés mais incroyablement beaux incroyablement longs et j'ai toujours été jalouse et en fait à chaque fois que je la regardais quand on était en cours je me disais c'était le mercredi matin j'avais toujours cours de création de site internet avec elle et elle a des cheveux mais juste magnifiques et à chaque fois que je la regardais je me disais mais Estelle pourquoi t'as affligé tout ça à tes cheveux parce que je suis sûre que t'aurais la même tignasse qu'elle aujourd'hui et tu serais mais trop heureuse en fait en story tu disais rincer les cheveux à l'eau froide pourquoi ? alors ça peut faire flipper je sais je rince mes cheveux à l'eau froide puisque l'eau froide justement ça active la circulation sanguine et du coup ça fait beaucoup de bien au crâne et ça permet donc que la pousse de cheveux se fasse de manière plus rapide coucou salut tu fais la cure à Kiki aussi ses poils ont grave poussé je sais depuis qu'on est arrivé au Portugal ses poils ont vraiment mais poussé une allure mais incroyable sauf que ici tout est absolument fermé puisque nous sommes en confinement je ne peux pas l'amener chez le toiletteur mais j'en rêve parce que là petit chou il est juste et puis quand on sort mais mon dieu qu'est-ce qui pue après quand on rentre mais je n'en peux plus j'aime quand il a les poils courts j'aime pas quand il a les poils longs je vous jure cette partie 2 de ma cure pouce de cheveux touche à sa fin nous nous quittons bientôt mais je compte sur vous pour me rejoindre sur Instagram et vous abonner à la chaîne activez la cloche pour ne pas manquer la troisième partie et ne pas manquer mes autres vidéos je compte sur vous pour me suggérer en commentaire ou même en DM sur Instagram d'autres idées pour un troisième format de vidéo donc pour la partie 3 la dernière partie j'espère en tout cas que ce format de vidéo vous aura plu moi j'ai bien aimé répondre à vos questions j'ai trouvé ça super cool et je vous remercie vraiment d'avoir été nombreux à me poser beaucoup de questions parce que c'est grâce à toutes ces questions que j'ai pu structurer donc cette deuxième partie je vous dis à la prochaine et je vous fais plein de gros bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501